bonjour ou re bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau talk marketplace connect nous allons tenter de répondre à une question que vous vous posez peut-être comment gérer un service client de 75 mille clients en seulement une heure par jour camille traverse fondatrice de prépi sport va vous donner quelques éléments de réponse dans quelques instants avant de lui donner la parole je tiens à vous dire que vous pouvez interagir via le chat qui est mis à votre disposition et lui poser les questions si jamais vous en avez elle est ici pour vous parler de cette thématique jusqu'à à peu près 17h30 j'ai dit tout ce que j'avais à dire ma chère camille je vous laisse la parole écoutez merci beaucoup déjà merci à tous pour vous être inscrits sur cette conférence aujourd'hui on va donc passer ensemble à discuter à parler des meilleures pratiques pour pouvoir gérer son service client lorsqu'on est une marketplace donc je vais me présenter brièvement donc je m'appelle camille j'ai 31 ans je suis une cavalière passionnée et adepte des bonnes affaires et de ce fait j'ai créé une entreprise en 2015 qui est donc une marketplace qui s'appelle prépi sport qui réunit des cavaliers pour leur permettre de revendre un matériel d'occasion donc en ligne c'est en quelque sorte le vinted de l'équitation donc il s'agit d'une niche c'est sûr c'est certainement ce que vous êtes en train de vous dire mais il faut savoir que l'équitation c'est la troisième fédération en france et je suis sûr que vous connaissez forcément quelqu'un dans votre entourage qui a pratiqué ou qui pratiquent l'équitation aujourd'hui donc sur prépi sport aujourd'hui c'est on a plus de 75 mille comptes clients donc de cabaliers qui renouvelent leur matériel en ligne donc expliquer un petit peu plus comment j'en suis arrivé à créer ça à suivre le service client etc il faut savoir que mon entreprise est autonome financièrement et donc j'ai dû optimiser chaque investissement pour toujours continuer à agrandir et donc je vais vous expliquer comment je suis passé de trois personnes donc 3 35 heures sur le service client à désormais une gestion du service client qui est fait en une heure par jour et que je fais moi même et donc le fait d'avoir optimisé tout ce temps me permet de faire plein de nouvelles choses aujourd'hui et donc je suis plus prise sous l'emprise en tout cas des emails ça m'a permis de lancer également une activité de consulting en parallèle pour aider les entrepreneurs à lancer leur marketplace de niche donc pour mieux vous expliquer le contexte en fait en 2017 2018 donc c'est deux ans après la création de préqui on était vraiment dans un écosystème de start up on était on était vraiment dans une partie levée de fonds il faut lever des fonds il faut avoir une grosse équipe il faut recruter sauf que finalement on n'a pas effectué de levée de fonds mais l'activité continue à grossir donc en 2019 on a vraiment atteint un bon pic d'activité on faisait un volume d'affaires de 700 000 euros sur l'année on recevait beaucoup de messages on avait beaucoup de commandes on avait environ 800 commandes par mois et la problématique qu'on avait c'est qu'on avait de plus en plus de commandes de plus en plus d'e-mails on avait une centaine d'e-mails à gérer par jour et le problème c'est qu'on commençait à devenir lent pour répondre et donc ça laisse aussi la place aux concurrents et j'ai commencé vraiment à me dire mais comment on peut faire pour pouvoir grandir plus et là malheureusement je voyais bien que niveau financièrement niveau financier pardon on ne pouvait pas embaucher une nouvelle personne pour continuer à suivre cette croissance et donc j'échangeais j'échangeais notamment avec le fondateur d'une grosse marketplace de vente d'occasion qui lui m'expliquait que dans le service client chez eux en interne ils recrutaient constamment ça avait dû forcément augmenter parce qu'ils n'avaient pas forcément des problématiques financières et du coup qu'ils continuaient à recruter mais moi personnellement je trouvais pas forcément pertinent d'augmenter le nombre de personnes au service client parce qu'on avait d'autres thématiques à développer pour avoir plus de commandes mon but c'était quand même d'avoir plus de commandes faire plus de chiffres donc plutôt que d'embaucher une autre personne au service client pour pouvoir suivre le nombre de nos commandes j'ai vraiment fait le choix de faire une refonte du site pour pouvoir améliorer l'usage automatiser au maximum les processus et nous libérer du temps pour la partie vraiment de créativité de création de contenu ça ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre dans un process ou ce genre ce genre de choses donc on va pouvoir décortiquer ensemble les différentes clés pour pour s'améliorer pour fluidifier son service client et l'optimiser bien sûr donc j'ai vraiment vous donner des exemples concrets de ma propre expérience de ce que j'ai pu faire au sein de prévi pour pouvoir optimiser je vous disais d'avoir gagné vraiment énormément de temps dans mon quotidien donc déjà pour revenir plus brièvement sur les différents canaux du service client je pense que c'est important de les reprendre même si j'imagine que vous les connaissez déjà tous mais de voir plus les avantages et les inconvénients donc l'email évidemment ça reste la base du service client les utilisateurs sont vraiment habitués à utiliser l'email pour communiquer avec les entreprises aujourd'hui il ya quand même beaucoup d'outils qui sont disponibles pour pouvoir optimiser ses emails avoir des modèles d'email prédéfinis des filtres également de travailler de manière collaborative en équipe sur la même la même boîte mail c'est intéressant l'email il reste aussi utile pour les clients internationaux c'est vrai que quand on a une équipe qui n'est pas bilingue donc il n'a pas de notion dans vraiment la langue de l'utilisateur l'email est quand même vraiment pratique par exemple nous on vend en Russie on parle pas un mot de russe évidemment on va échanger avec ses clients en anglais mais c'est vrai que l'email c'est quand même plus pratique que si notre client russe nous contactait sur le standard téléphonique après c'est vrai qu'en fonction du secteur d'activité on voit bien que la jeune génération elle est moins adepte à l'emailing enfin à l'email pardon au contact par mail donc ça il faut quand même vérifier et voir pour s'adapter en fonction de sa clientèle il faut aussi savoir que on peut être vite pris sous le flot des emails donc il nous faut vraiment un outil approprié donc nous en interne on utilise un outil qui s'appelle front et qui permet d'avoir une boîte collaborative et donc de pouvoir échanger en interne sur un email quand les différentes questions ça c'est vrai que ça a été ça nous a sauvé vraiment le fait d'utiliser front après c'est sûr qu'il faut une équipe qui est organisée sur la partie mail et qui est formée il faut vraiment bien former ses équipes sur cette partie là et je rappelle également que les utilisateurs en règle générale attendent une réponse qui est autour de 10 heures lorsqu'ils envoient un email il aimerait avoir une réponse donc sous 10 heures ensuite donc un autre canal qui va être le formulaire de contact via le site ou l'application donc c'est un indispensable je pense même que c'est obligatoire sur chaque site il faut que ce formulaire soit vraiment accessible à l'utilisateur ce soit facile pour qui ça soit pertinent pour l'équipe du service client le mieux c'est d'avoir des systèmes de filtres qui permet tout de suite de savoir quel est le sujet de la demande mais il faut faire attention à ce que ça ne soit pas trop contraignant pour l'utilisateur pour ça reste quand même facile à utiliser et que lui puisse y retrouver et également enfin c'est là où il faut réussir à avoir vraiment l'entre-deux c'est qu'il faut demander suffisamment d'informations pour que ça soit pertinent pour votre équipe mais tout à la fois pas trop pour pour l'utilisateur donc le troisième canal c'est le standard téléphonique donc il est assez controversé on va dire il ya vraiment encore un fort besoin sur des marchés avec des thématiques compliquées ou des paniers élevés même des personnes qui ont l'habitude d'utiliser le standard téléphonique donc des personnes avec un âge un peu plus élevé vont avoir vraiment l'habitude d'utiliser le téléphone il faut savoir que dans les avantages du standard il ya un système de rappel qui peut vraiment être pertinent qui permet de s'adapter au client et qui permet d'avoir toutes les informations en amont avant avant de faire le rappel donc ça moi je trouve ça vraiment très pertinent notamment en cas de litige si vous avez quelqu'un qui n'est pas satisfait de votre service ou produit c'est vrai que le système de rappel peut être vraiment vraiment pertinent et ça permet d'avoir vraiment toutes les cartes en main et pas de d'être dépassé lors de l'appel on a également des nouveaux usages par exemple les appels vidéo type facetime comme on peut le voir sur des secteurs comme l'automobile ou la technologie même j'ai pu voir pour la mode mais c'est vrai que pour l'automobile pour les personnes qui n'ont pas forcément de facilité pour des changements de produits c'est vrai que ça peut être vraiment utile une interaction et tout de suite que la personne puisse vous dire bah non c'est à cet endroit qu'il faut changer effectivement après dans les inconvénients du standard téléphonique c'est très chronophage ça prend beaucoup de temps c'est coûteux il faut réussir à avoir une mise en place au sein de l'entreprise donc avec un espace pour pas gêner les autres membres d'une autre part de l'équipe parce que forcément ça fait du bruit donc il ya quand même cette partie là à prendre en compte aussi une autre problématique c'est souvent on a même majoritairement nous n'avons pas l'information de la part de l'utilisateur en amont donc vraiment on va prendre le téléphone à prendre l'appel mais on n'a pas toutes les informations de l'utilisateur avec certains certains systèmes on va reconnaître par rapport au numéro de téléphone qui est le client et pouvoir faire remonter ce genre d'informations mais bon ça ça reste assez sommaire et puis le problème du standard téléphonique c'est aussi le risque d'incompréhension que ce soit parce que la personne n'a pas de réseau que ce soit pour des des incompréhensions en termes de langue avec des accents différents c'est vrai que ça peut être vite embêtant nous de notre côté on a supprimé le standard téléphonique en 2018 déjà pour des raisons de réactivité et puis c'était trop bloquant pour une petite équipe donc à ce moment là on était 6 dans l'équipe et déjà c'était assez gênant en open space d'avoir quelqu'un qui répond au téléphone ça nous coupe dans notre travail et puis les clients en tout cas notre typologie client nous appelait principalement entre midi et 14 heures ou après 17 heures donc ce qui oblige à avoir des astreintes ça va être embêtant lui ne va pas ne va pas pouvoir avoir sa réponse immédiatement en plus les conversations duraient très longtemps pour la majorité du temps des questions qui auraient pu être réglées par email très rapidement parce que la personne vous appelle parce qu'elle pense que ça va aller plus vite mais finalement elle connaît pas son sa référence de commande elle ne connaît pas différents enfin voilà c'était surtout la référence de commande pour nous en tout cas et donc c'est ça devenait trop compliqué pour nous et donc on l'a supprimé on a encore des demandes de personnes qui nous disent bah oui on préférait être au téléphone mais on l'a pas lié avec un chat où on est très réactif sur les réponses et ce qui fait que le fait de répondre en manière quasi immédiate sur le tchat ça va vraiment pas lié au centre d'art téléphonique après c'est intéressant parce qu'on a un truc qui est fort qui est de 90% donc c'est vraiment intéressant c'est parfait pour une information qui est importante ça permet de relancer également quand il manque une information ça permet de pallier au fait que l'on n'est pas une application donc nous c'est notre cas chez Preppy on n'a pas encore d'application et on utilise la relance SMS pour indiquer qu'il y a une nouvelle vente sur notre plateforme donc ça tout de suite ça il y a beaucoup plus de réactivité sur un SMS que sur un email par exemple et également on utilise le SMS pour l'ultime relance d'expédition donc lorsque le vendeur n'a toujours pas expédié dans le délai imparti pour lui dire attention là il reste 24 heures pour expédier et donc le SMS a une forte une forte action ça nous a permis vraiment de diminuer le nombre de personnes qui qui n'expruntent pas ma chère Camille on a perdu tes 2-3 dernières phrases à cause des problèmes de connexion peut-être tu peux te répéter oui désolé je peux tout à fait me répéter navré oui désolé merci beaucoup donc par rapport au SMS donc j'indiquais que le taux d'ouverture est de 90% donc c'est vraiment vraiment intéressant comme comme outil et donc j'indiquais que c'était très intéressant pour informer pour les informations importantes pardon ça permet également de relancer et surtout c'est une très bonne alternative lorsqu'on n'a pas d'application parce qu'il faut savoir que nous en tout cas on utilise le SMS pour indiquer une nouvelle vente ou indiquer que le délai imparti va bientôt arriver nous t'avons perdu une nouvelle fois Camille pourtant la commission semblait correcte ouais elle a super bien marché au début et là on a reperdu un petit peu ta phrase donc tu étais en train de nous dire que vous utilisiez le SMS dans différents cas de figure tout à fait notamment bon merci beaucoup j'espère que ma connexion va continuer à marcher comme au tout début donc effectivement on utilise on utilise le SMS pour indiquer lorsqu'il y a une nouvelle vente sur la plateforme et également pour indiquer lorsqu'il y a pour relancer des vendeurs qui n'auraient pas expédié leurs articles et ça nous a permis vraiment de diminuer le nombre de ventes qui n'avaient pas pu être validées et également le nombre d'expéditions qui n'étaient pas faites dans les délais donc le SMS nous a vraiment vraiment aidé de ce côté là il faut par exemple sur des utilisateurs qui vont trouver que c'est trop intrusif donc à voir pour bien demander si l'utilisateur accepte d'être contacté par SMS ça c'est important et après il faut prévoir quand même un budget ça reste correct nous on utilise l'outil qui s'appelle Twilio et il me semble que c'est 7 centimes par SMS donc tout dépend de la volumétrie après c'est possible de l'utiliser qu'à certains moments de votre processus ensuite donc j'ai indiqué le chat du vote mais finalement ça reste assez global c'était plutôt le chat en manière générale donc ça c'est hyper pratique il y a une rapidité de réponse c'est simple dans le contact on peut également mettre en place des messages automatiques via ce chat donc le transformer un petit peu en chatbot justement après il est tout à fait possible de poursuivre alors il est tout à fait possible de poursuivre si jamais Camille je t'as vu je reprends tes phrases à chaque fois pour que tu comprennes où est-ce qu'on les a laissées il est tout à fait en vrai t'inquiète pas 90% on entend bien donc il est tout à fait possible tu disais de poursuivre le contact effectivement via un formulaire par l'équipe donc c'est possible à l'équipe de répondre en plus de ça à plusieurs personnes en même temps donc ça en termes de productivité c'est vraiment pertinent et surtout quelque chose que nous on apprécie grandement c'est qu'on connait les informations de l'utilisateur alors évidemment ça dépend du chat que l'on utilise je ne me rappelle plus le nom de notre ça doit être chatra et ce qui est intéressant c'est qu'on sait tout de suite quel est le navigateur qui est utilisé par notre utilisateur quelle est sa version et quelle est la page de navigation et quelle est la page de navigation on commence à te perdre un petit peu plus là un petit peu trop pourtant je n'ai pas bougé je n'ai pas ce sont les côtés qui peuvent arriver en distanciel voilà donc là temps qu'on t'a tu peux reprendre là vraiment je m'excuse je n'ai rien fait de plus et donc pour le chat effectivement ça permet aussi une forte réduction du panier abandonné donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont avoir un besoin de réassurance au moment où ils passent leur commande et le fait de juste avoir une confirmation comme quoi si jamais ça ne leur convient pas ils ont un retour et de pouvoir interagir même si c'est avec finalement un chatbot ça peut les rassurer après il faut savoir que c'est un gros il peut y avoir aussi des thématiques sur la requête si c'est trop complexe ou incompréhensible par exemple des mots d'orthographe et également il peut y avoir des mauvaises expériences d'un utilisateur si le robot ne comprend pas ses requêtes ou le fait tourner en rond je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le robot de la SNCF pour les demandes de remboursement en tout cas moi ça a été vraiment ma bête noire parce qu'il ne comprenait jamais mes requêtes donc je trouve que c'est quelque chose qui peut vite être énervant donc il faut vraiment bien le consolider quitte à ce qu'il n'y ait qu'une partie qui soit automatisée de mon côté chez Prépy on a juste une petite partie la partie de contact qui est automatisée mais derrière c'est vraiment un échange manuel encore pour le moment parce que je ne veux pas qu'il y ait ce problème justement d'une serpent qui se mord la queue qui est l'outil quand on dit ça va être WhatsApp, Messenger Facebook Messenger donc ça c'est vraiment adapté à une génération plus jeune il y a une vraie rapidité de réponse il y a des notifications qui vont être via l'application donc une application que les personnes ont l'habitude d'utiliser donc ça ça permet vraiment d'avoir un contact direct ça permet d'humaniser l'entreprise en plus de ça par contre ça ne conviendra pas à un utilisateur qui est peu habitué aux technologies donc si vous travaillez avec des artisans vieilles écoles c'est pas du tout un canal qui va être adapté et également il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention c'est le lien entre les réseaux sociaux et les comptes qui ont été créés sur votre site nous on a une grosse problématique sur des doublons des doublons de comptes et le fait qu'on n'arrivait pas forcément à retrouver tout de suite la personne qui nous a retrouvé Alors on n'a pas tu n'as pas réussi à retrouver quelle chose ? Les personnes les comptes je suis vraiment désolée pour cette connexion en fait les comptes des personnes qui nous contactaient sur Facebook Messenger pouvaient nous contacter avec des noms qui ne sont pas forcément les leurs sur Facebook on peut avoir un compte avec un prénom et un nom qui n'est pas le nôtre et donc c'était difficile de retrouver par la suite sur notre site à qui il appartenait donc ça c'est on va dire la difficulté mais bon il suffit juste de poser les bonnes questions et tout rentre dans l'ordre mais ça peut être une étape en plus donc l'avant dernier ça va être les notifications donc on a des notifications qui peuvent exister en web app ou en push qui peuvent être pertinentes ça va permettre encore une fois je suis désolé mais c'est intéressant je suis vraiment désolé quand je te demande de répéter c'est parce que c'est vraiment un moment très intéressant et du coup en plus tu as commencé la phrase parce que c'est quelque chose de très important et après on n'a pas eu le reste donc les notifications c'est quelque chose de très important parce que ça permet de pallier au manque d'une application donc il y a des notifications en web app il y a pas mal de nouveaux outils qui vous permettent de venir se plugger sur votre site et qui vont vous permettre d'envoyer des notifications même si vous n'avez pas d'application donc ça c'est quelque chose sur lequel nous on est en test actuellement et c'est vraiment vraiment pertinent après il faut juste faire attention à ce que votre site puisse bien permettre l'intégration d'une API de notification et pour l'exemple ici qui nous intéresse la partie marketplace c'est vraiment envoyé à un utilisateur un utilisateur mais qui l'utilisateur ne va pas être défini par la notification je suis désolée c'est pas très compréhensible comme ça en fait c'est plus de dire qu'une notification va être envoyée à un utilisateur cependant un utilisateur sur une marketplace il peut être acheteur ou vendeur donc il faut bien réussir à tourner ces phrases et ces messages pour qu'ils puissent être compréhensibles des deux côtés donc ça c'est juste une manière de réécrire ces messages mais je pense qu'il faut bien le garder en tête nous c'est un petit travail de fond de faire ça pour que ça puisse vraiment bien coller des deux côtés et puis un dernier canal qui est important même si on est sur la partie digitale c'est vraiment la rencontre le one to one les salons ça crée vraiment un côté humain ça donne un côté humain tu disais ça donne un côté humain oui c'est ça un lien fort une fois que la rencontre est effectuée ça permet d'expliquer et de lever des barrières très simplement lorsqu'on explique à quelqu'un après il y a effectivement des gros investissements marketing il faut mobiliser son équipe et puis à l'instant T il n'est pas possible de répondre à un grand nombre c'est vrai que quand on fait un emailing ou je ne sais pas moi un live Instagram ça va répondre à un grand nombre de personnes alors que là sur un salon ça va vraiment être du one to one notre côté ça nous a vraiment permis de nous développer même si on est une marketplace donc on était censé être que sur la partie digitale le fait d'être présent sur des événements en vendant du matériel en dépôt vente à la base qui était pour couvrir nos coûts marketing ça nous a permis vraiment de alors ça a permis une mise en avant j'ai cru comprendre le début du mot alors on attend de te récupérer pour l'instant alors je tiens à te rassurer aussi t'inquiète pas on entend vraiment quasiment tout c'est juste des petites pertes importantes d'accord je vois mais en fait quand je me bloque j'arrête de parler du coup j'attends ça revient super donc du coup tu peux reprendre du coup ça nous a vraiment permis déjà de nous faire connaître bien sûr mais surtout la partie cross-canal ça nous a vraiment permis de convertir aussi sur des paniers plus élevés par exemple donc nous on a un panier moyen qui est de 100 euros mais on a aussi des ventes qui vont être autour de 1000 euros 1500 voire 2000 euros sur des achats de sell et le fait d'être présent physiquement ça a permis de rassurer ça a permis d'expliquer de mieux expliquer aux gens le fonctionnement de notre place tout dépendra de la typologie de clients tout dépendra donc de la typologie de vos clients mais notre communauté par exemple elle est assez large sur les enfants qui sont mineurs donc qui pratiquent l'équitation qui eux nous connaissaient grâce à nos réseaux sociaux mais ça a permis de rassurer les parents lorsqu'ils nous ont vus physiquement sur un événement en prouvant l'existence et la crédibilité de l'entreprise donc voilà pour les principaux canaux du service client là on va voir ensemble donc on va dire l'entonnoir du service client donc il faut savoir que en fait pour mieux comprendre comment on peut réussir à bien répondre à notre utilisateur donc évidemment le prospect va se rendre sur le site ou sur votre application il va découvrir vos services vos produits donc là il faut vraiment se poser des affaires et l'enton comprend bien sur quel site il arrive ensuite il va commencer à se poser des questions c'est à dire des questions habituelles quel est le prix quels sont les délais quel est le fonctionnement quelles sont les possibilités de remboursement donc il faut vraiment partir du principe qu'un utilisateur il ne va pas vouloir perdre son temps il va avoir une réponse immédiate et donc on va essayer d'arriver pour limiter la friction en général un utilisateur qui nous contacte il ne le fait pas de guide et de coeur donc il faut vraiment se dire où est-ce qu'il trouve la réponse à ces questions est-ce que l'information est vraiment lisible sur la page du produit ou du service est-ce que notre foire aux questions elle est rapidement accessible est-ce qu'elle est compréhensible est-ce que notre utilisateur il peut rapidement prendre contact avec nous c'est-à-dire qu'il trouve tout de suite la page contact Messenger Messenger ou plus traditionnellement le standard téléphonique tout ce qu'on a pu voir précédemment ensuite en phase 4 c'est le moment où le service client donc l'équipe reçoit les informations donc là il faut réussir à avoir le maximum d'informations en amont c'est-à-dire par exemple si vous utilisez le canal téléphonique peut-être mettre un message d'attente qui précise de se munir de ces informations avant d'avoir un conseiller donc ça c'est quelque chose qu'on entend dans les gros standards téléphoniques mais c'est vraiment hyper utile ça permet de faire gagner parfois jusqu'à une minute d'échange donc c'est vraiment hyper pertinent sur les emails le formulaire de contact ça peut être des questions qui peuvent être pré-remplies ou des sujets type quelle est la problématique quelle est la problématique par exemple parce que si c'est une problématique c'est alors si c'est quel type de problématique c'est une problématique technique voilà si c'est une problématique technique ça va être plus simple que ce soit envoyé directement à votre équipe technique si c'est une question sur la communication ou sur de la presse que ce soit envoyé directement au service qui est en charge et donc ça permet d'éviter des allers-retours on peut aussi définir des mots-clés pour classer des messages par thématique donc ça on verra sur la slide suivante toutes les choses qu'on peut optimiser de cette partie-là après au moment où vous allez devoir répondre à votre utilisateur il faut déjà mettre en place une réponse automatique avec des informations classiques type lien vers la foire aux questions comment contacter un acheteur ou vendeur quel est le délai moyen de réponse de votre service client nous à partir du moment où on a mis en place le système et remis le lien de la FAQ on en est resté au système lequel système tu as mis en place le système le juste le mettre un lien dans la FAQ c'est quelque chose qui nous a permis de diminuer de presque 20% de mails ou du moins qui nous a permis de recevoir des emails de personnes qui nous disaient ah c'est bon en fait j'ai trouvé la réponse parce que dans notre email automatique on leur avait mis le lien vers la FAQ et qu'ils ont fait la démarche d'aller regarder donc quand on reçoit le message de son client si on a déjà une réponse à mettre en place donc mettre en place des mots d'email pour pouvoir répondre plus rapidement aux questions récurrentes il ne faut pas hésiter aussi à personnaliser ces messages bien sûr donc ça c'est assez simple il y a des systèmes pour vos emails également quelque chose qui est utile quelque chose qui est utile c'est d'effectuer une veille des demandes c'est-à-dire que nous régulièrement on reprend les différents échanges pour voir si on a des demandes récurrentes parce que si l'utilisateur n'a pas trouvé facilement sa réponse il faut peut-être revoir la manière de diffusion de cette information là donc là on est toujours sur la partie réception des informations donc imaginons une personne une personne comment dire vous répond mais vous n'avez pas tout de suite la réponse il y a peut-être des choses à implémenter à ce moment là et de la même manière si la réponse n'est pas de votre ressort c'est-à-dire que si c'est l'équipe technique qui a besoin de vous faire un retour il ne faut pas hésiter à bien expliquer à votre utilisateur que le problème est à l'équipe technique je prends j'ai un consulteur pour vous et qu'il est tout à fait possible de lui trouver une alternative en attendant que la solution ne soit trouvée ça permet vraiment de les rassurer le fait d'avoir une communication permanente avec votre client et donc pour finir le traitement de l'information donc savoir est-ce que le sujet est clos est-ce que votre client est satisfait si c'est le cas là c'est vraiment le moment pour lui envoyer un message et de lui indiquer qu'il peut il peut vous noter donc sur les stores sur Google etc. pour avoir une notation d'un SAV réactif et également par exemple nous on a mis en place un système de formulaire d'amélioration et donc on transmet à nos clients pour savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'ils veulent voir ou quels sont les problématiques qu'ils ont rencontrés et ça c'est assez intéressant aussi à suivre et voir comment on peut améliorer d'autant plus que les sont toujours d'autant plus que quoi tu disais les clients sont vraiment satisfaits lorsqu'on revient vers eux pour leur indiquer qu'on les a écoutés et qu'on a mis en place une nouvelle fonctionnalité donc si jamais votre client n'est pas revenu vers vous il est tout à fait possible de réouvrir le ticket de réouvrir le message dans un délai pertinent pour pouvoir le relancer ou relancer la personne qui est en charge du dossier par exemple votre équipe technique le livreur un prestataire et ensuite il est aussi possible de renvoyer un message automatique quelques jours après à votre utilisateur pour savoir si le problème est bien totalement résolu ou s'il n'a pas d'autres questions ce qui permet de garder un lien avec votre utilisateur et de bien voir si tout est ok de son côté oui Camille j'ai l'impression que nous t'avons cette fois-ci perdu un petit peu plus au moins que d'habitude ça y est tu es de retour c'est bon c'est bon je suis vraiment désolée de cette connexion je t'en prie non 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 mais donc là je vais présenter brièvement 9 étapes pour optimiser son SAV donc vraiment des choses que moi j'ai mis en place pour pouvoir réussir à diminuer mon équipe de services clients donc la toute première c'était vraiment se poser des questions en fonction de son secteur d'activité donc qui est mon client donc ça reste des choses très basiques mais finalement qui sont très pertinentes sur votre service client c'est à dire quelles sont ses habitudes de connexion qu'elles sont une génération va avoir envie d'avoir des réponses sur Instagram par exemple nous c'est typiquement le cas et également il faut se dire à quel moment mon client va avoir le plus besoin de moi ça peut être en termes de date ça peut être sur la journée ça peut être en termes d'horaires donc ça il faut vraiment se poser cette question-là par exemple si vous faites de la location de voiture c'est sûr que si vous rendez vos voitures le dimanche soir et que vous avez une grosse question à ce moment-là moi je trouve ça très frustrant de ne pas pouvoir contacter quelqu'un à ce moment-là et donc je trouve que c'est là aussi où le service client est pertinent c'est s'il est présent dans mon processus d'utilisateur au meilleur moment donc au moment où je rends ma voiture au moment où je la récupère il faut être disponible à ce moment-là je ne sais pas si on m'a débloqué on ne t'entendait pas mais c'était sur un moment de transition tout va bien d'accord voilà c'est un moment de transition on peut également faire un choix de travailler avec des équipes en remote qui sont sur un autre fuseau horaire à un moment nous c'est ce qu'on avait fait par exemple pour des astreintes de nuit ou de week-end on a pu décaler en ayant quelqu'un qui travaille donc avec des horaires décalés ou ce genre de choses et ça ça peut être aussi très pertinent parce qu'on est très réactif dans notre service client la deuxième étape c'est vraiment de créer des workflows sur votre site donc effectivement ça reste quelque chose de tout à fait logique le process de votre marketplace il faut vraiment reprendre chaque étape se dire quelle est l'ordre de ma plateforme de la part de l'email donc c'est vraiment se dire chaque étape chaque étape va avoir tel affichage et tel email ou sms ou notification va être envoyé le fait d'avoir vraiment cet aspect très clair de l'avoir sous les yeux c'est très important parce que ça vous permet lorsqu'il faut faire des adaptations de pouvoir le retrouver très vite et il faut aussi se dire que ok très bien voilà comment ça se passe aujourd'hui mais si le mouvement s'accélère et que je dois réaliser cette action 100 fois est-ce que je suis capable de le faire donc nous par exemple ça a été pour l'acceptation des annonces avant c'était quelqu'un qui s'en occupait donc manuellement donc franchement pas un travail très fun à faire par valider des annonces savoir si c'était bien et donc on a mis en place un système de workflow automatique pour pouvoir accepter les annonces ensuite on a aussi repris toute notre foire aux questions donc avec toutes les questions qu'on peut se poser régulièrement on l'alimente très souvent avec les différents échanges qu'on a pu avoir bien sûr moi j'ai vraiment un système qui me permet vraiment de m'améliorer c'est la loi des trois contacts c'est vraiment de me dire si je suis contactée trois fois pour une question similaire il faut vraiment que je revoie la diffusion de mon information donc c'est vrai qu'au travers de la FAQ on peut créer des tutos avec des visuels des explications étape par étape avec des petites icônes des vidéos et tout ça ça va vraiment permettre tout ça va permettre quelque chose Camille qu'on n'a pas entendu donc tu vas pouvoir reprendre et puis on arrive à la fin d'améliorer voilà je te laisse continuer donc pour finir brièvement effectivement ensuite c'est la création de messages automatiques la création d'automatisation dans la boîte mail par exemple se dire quand on reçoit tel email avec marqué bug ou dysfonctionnement on sait tout de suite que l'équipe technique va être en coquille ça nous a fait gagner un temps fou également la création de plusieurs adresses email pour mieux gérer les réponses automatiques par exemple si vous avez beaucoup de partenariats si vous avez beaucoup de demandes beaucoup de CV que vous recevez créez une adresse mail vraiment spécialisée que pour ça ça permet aussi d'enlever toute la partie liée à des réponses avec des critères sur les sujets ensuite il faudra suivre les requêtes le faire de manière régulière ce qui nous permet de pouvoir s'améliorer et pour terminer moi ce que je trouve vraiment très pertinent aussi ce qui nous a permis de nous améliorer c'est la création d'un blog et d'améliorer nos réseaux sociaux donc quand on est sur une marketplace de niche ça va vraiment permettre de montrer son professionnalisme le fait d'être vraiment calé sur le sujet et en plus de ça tout va être connecté c'est à dire que la rédaction d'articles de blog va vous permettre d'alimenter votre FAQ de faire des tutos sur Youtube et tout à la fois de pouvoir mieux expliquer en réponse d'email lorsqu'une personne a une question vraiment typique sur votre secteur d'activité donc j'espère que ça a été assez clair donc je suis navrée pour toutes ces coupures et on a le droit à une petite coupure pile poil quand tu t'excuses pour les coupures et ça c'est très très beau voilà c'est terrible donc non c'était vraiment pour indiquer que toutes les mises en place que j'ai évoquées aujourd'hui ça m'a permis de travailler beaucoup moins sur la partie opérationnelle et de développer mon activité de consulting en parallèle aujourd'hui en parallèle de mon activité de marketplace bien évidemment tout ça a pu être mis en place grâce au travail de mon équipe en amont forcément donc voilà j'espère que en tout cas ces informations vous permettront de vous améliorer sur votre client n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux que ce soit LinkedIn Instagram donc ça il ne faut pas hésiter je serais ravie de pouvoir échanger avec vous et puis si jamais vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup Camille Traverse du coup fondatrice de Prépice Sport c'était très instructif ne vous inquiétez pas malgré les quelques problèmes de connexion c'était très 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 instructif merci beaucoup encore à toi c'était du coup le talk marketplace pour Marketplace Connect bonne soirée à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?